Salut allez, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur RaceRoom, mais avant tout, voilà, vous voyez, je porte le maillot de l'équipe de France puisque au moment où j'enregistre la vidéo, on vient de passer et de se qualifier pour la finale, donc il y aura lieu ce dimanche, donc je ne sais pas s'il y a beaucoup d'abonnés dans ma commu qui sont amoureux, en tout cas fans de foot, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, ça m'intéresse toujours. En tout cas, aujourd'hui, on va s'occuper de quoi ? De RaceRoom. Alors j'avais fait une petite vidéo, je vous mettrai, ah putain, chaque fois je me trompe, la vignette ici en posant la question est-ce que RaceRoom est mort ? Non, RaceRoom n'est pas mort. Pourquoi ? Parce qu'il vient encore de faire une grosse mise à jour et on va aller voir directement le contenu, le prix et je vais vous faire une petite démo de ce contenu. D'abord, je reviens sur la vidéo pour laquelle j'avais demandé, où j'avais expliqué pourquoi RaceRoom n'était pas mort. En fait, merci le téléphone, parce qu'en fait, il faut bien voir une chose, je suis d'accord avec vous et j'ai été l'un des premiers à le critiquer, l'évolution du moteur de RaceRoom va stagner, il n'y aura plus d'évolution à mon sens. Je peux me tromper et je ferai mon miracle ou pas comme je le fais à chaque fois si je dis de la merde. Mais ce qu'il faut bien voir, alors d'accord, il n'y a pas de pluie, d'accord, il n'y a pas d'évolution de la météo et pas tout ça. Bref, ça c'est les principaux éléments qui remontent. Mais ce qu'il faut bien voir, c'est qu'en fait, dites-moi, appriez d'après vous, combien de temps en pourcentage vous passez sur ces conditions-là en course, sur des Open ou des Championnats que vous faites. Moi, je pense que ça tourne autour de 10%, 15% pour ceux qui sont vraiment plus férus et qui roulent beaucoup sur des Championnats. Mais sinon, ceux qui ne font que des Open ou quoi, c'est quoi ? 5% ? Très honnêtement, est-ce que c'est vraiment un élément rédhibitoire pour vous ? Je ne vous dis clairement pas, allez-y, foncez sur le contenu, achetez-le. Mais avant de parler de tout ça, on va tout de suite voir ce que ça propose et le tarif. Allez, on est donc parti sans perdre de temps sur ce nouveau pack, The Drivers Pack, qui propose 4 véhicules, la Crossley 9S, la Mazda MX-5, la Praga R1 et la Crossley 90F. Alors, effectivement, il y a deux véhicules plus anciens, après la Mazda et la Praga, c'est des véhicules assez différents les uns des autres. Maintenant, hypé ou pas, il y a quand même pas mal de choses. Donc, cas de véhicule et un circuit, non des moindres, le circuit de charade, que je vais vous faire découvrir juste après. Regardez bien le prix, je regarde si en même temps ça rigole au bon endroit, 9,97. 9,97 pour un circuit, 4 voitures. Voilà, tout est dit, j'ai même pas à parler, Restroom a parlé pour moi, le studio a parlé pour moi, 9,97. Franchement, je trouve ça donné. On sait très bien qu'en général, tout le contenu est de qualité sur Restroom, même sur les autres, si mieux, je ne suis pas en train de lancer des fleurs à Restroom. Je dis juste que moi, j'y suis retourné depuis que j'avais fait ma vidéo et pour vous montrer qu'il y avait encore du monde sur Restroom et qu'il était loin d'être mort. Et là, le contenu de qualité, alors je mets de côté les camions parce que ce n'est pas mon trip, mais franchement, là, les bagnoles, il y a de quoi s'amuser. Et quand on regarde ce que propose le nouveau calendar de compétition de Restroom, on va les voir tout de suite. Alors, cette semaine, on a de la Tatus, donc on a de la Mazda MX-5, donc en rookie. On utilise encore la Praga R1, donc plus GT3 sur Spa, donc en AM. On reprend la MX-5 sur Middle Ohio, pardon, en pro. Et en dessous, encore une fois, de la MX-5 et de la Praga. On a pour tout le monde. Je répète, je suis désolé, mais celui qui ne trouve pas son plaisir sur le contenu proposé par Restroom, à un moment, je ne comprends pas. Alors, voilà. Moi, c'est mon avis, c'est ma façon de voir les choses. Je vais là où ça me plaît. Forcément, en fonction du monde qu'il y a sur les serveurs, je ne vais plus y aller selon les périodes, oui ou non. Mais franchement, là, en tout cas, ce qui est proposé, c'est très éclectique, ça a l'air de qualité. Voilà, donc je vais vous faire ça en deux vidéos. La première, donc là, c'est la présentation, forcément de ce, comment dirais-je, du contenu, du tarif, 10 euros, je rappelle, moins 10 euros. Et ensuite, n'oubliez pas, quand vous l'achetez, vous pouvez rouler avec. Il n'y a pas d'abonnement. Bref, oui, je sais, c'est une petite pique gratuite. Non, mais mise à part ça, voilà, donc je vais vous faire deux présentations sur les deux véhicules. On va voir, en tout cas, le circuit de Sherrard, c'est sûr, certainement avec les deux véhicules anciens, et je ferai les deux nouveaux, entre guillemets, la Mazda et la Praga, sur une autre vidéo. Donc, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas fait, à activer la cloche, si elle n'y est pas, pour ne pas manquer ce contenu. Et on se retrouve tout de suite en piste pour tester tout ça. Allez, on est donc parti pour tester le, donc, circuit de Sherrard, avec la première Crossley 90F, donc qui est notée classique Hasing School. Alors, on va reprendre, hop, Sherrard, circuit de Sherrard. Donc, vous voyez, il y a une seule variante. Le circuit d'origine français, je le rappelle, d'une longueur d'un peu plus de 4 km. On va revenir, on va le prendre, donc, du coup, hop, voilà. Donc, pas d'IA, c'est juste pour faire du training, et pour vous faire découvrir le circuit, que je ne connais pas plus que ça. Alors, je vais vous expliquer simplement. La seule fois où je l'ai utilisé, c'est à l'époque où j'étais encore à la SRT. Paix à son âme, pour ceux qui connaissent la SRT, n'hésitez pas à faire un petit coucou par là, pour me dire sur quel combo on avait tourné. A l'époque, il me semble que c'était en 208, et même peut-être en camion. Alors, je ne sais plus du tout, mais n'hésitez pas à me le dire. Bref, donc, ce circuit foncé, je l'avais apprécié à l'époque, et vous allez voir tout de suite pourquoi. Donc, on ne prend pas de setup à l'arrache.com. Voilà, on démarre tout de suite. Donc, j'ai tout réglé. Le FFB, on va réglé par rapport à la dureté. Les rétros, on n'a pas à les régler. De nouveau, petite référence à Airfactor 2. Qu'est-ce que j'ai pu régler ? Donc, setup de base, pour que tout le monde puisse s'y retrouver. Donc, vous voyez le petit logo ici, et la petite étiquette. Donc, c'est bien une boîte en H. On va démarrer, hop, on va voir le son. On va être un petit coup de démarreur, monsieur. Voilà. Allez, on va pouvoir démarrer tranquillement. Il n'y a personne. C'est parti. L'arrière, vous voyez, tout est super bien modélisé. C'est encore une fois du bon boulot, mais bon, je serais temps de te dire, c'est même peut-être plus la peine de le préciser. Allez, petite pub pour Michelin en passant. Donc, encore une fois, je refais de la pub aussi pour le MetaQuest Pro. Tout est super net. Donc, pas super puissant. Mais bon, il ne faut pas oublier que c'est une voiture de l'époque. Mais le circuit, lui, par contre, déjà, on va commencer par lui, il est très technique. Alors, très bosselé. Et énormément dénivelé. Pas mal de petites chicanes, comme ici. En remontée, un petit peu à l'aveugle. Circuit assez dangereux, à l'époque. Je prends les anciennes, parce qu'elles se prêtent totalement à ce type de circuit. Mais comme c'était indiqué dans le descriptif de la voiture, c'est une voiture d'école. Petite dérive du train avant. Ça s'ouvre énormément. Alors, serez-vous, je ne vais pas vous faire 25 minutes de hot lap. Allez, là, la quatrième. Il faut savoir la placer. Pas rêver trop vite, sinon l'arrière veut passer devant. Vraiment, en VR, tout ce qui est dénivelé et tout ça, j'adore. C'est vraiment ce qui fait la force aussi de la VR. C'est de pouvoir ressentir chaque changement de niveau. Mais bon, je n'ai plus faire la pub de la VR, parce qu'on va me dire que je dis n'importe quoi, que je deviens lourd. Allez, là, on prend bien l'intérieur, et on redonne un peu de gaz. Et on en termine avec ce premier tour de chauffe. Ça passe par son léger filet de gaz. Hop. Vous voyez, ça souffle pas mal. Très chaud ici, on coupe un peu. Vous l'entendez peut-être comme moi, avec les sons de restrooms, on entend chaque bruit de caisse. Tu as l'impression qu'il y a des brûlons qui sont en train de se faire la malle et que la bagnole fasse se disloquer. C'est juste encore un très gros travail au niveau du son. Je suis arrivé un peu vite. Il faut essayer de pousser un petit peu dans les tours. Il s'apprend très vite. Assurez-vous ce circuit. Je pense qu'on course, ça va être encore super intéressant. Petit filet de gaz pour garder un petit peu quand même de puissance. Oui, on peut quand même monter. Dans les tours, il n'y a pas de souci. Mais tout ça, c'est en aveugle. Donc ça, c'est un petit peu délicat. Mais franchement, superbe circuit. Encore un beau contenu qui arrive sur Sroom. Enfin, qui est arrivé même d'ailleurs. Faites-vous plaisir. Allez, dernier tour. Ouah, je suis large. Oui, j'ai touché. Oh, le salaud, il vient de passer la première directe comme ça. Il ne vient de pas être 5 gros 2. Bon, on s'en fout. Bon, le tour ne va pas compter parce que j'ai certainement touché et je suis passé au travers des limites. Mais c'est juste pour le fun. Je ne suis pas là pour faire un chrono. Oh, là, elle va partir. Je l'ai senti tout de suite. Encore une fois, pas mal de monde critique. Le FFB nous ressemble, certes, qui s'est assoupli. Mais encore une fois, là, si j'ai senti le train avant partir, je sais bien qu'il y a une raison. Bon, quand on parle d'un tout petit peu large, bon, ce véhicule-là, ce type de véhicule, je l'avais déjà conduit sur d'autres simulations, ce n'est pas forcément une nouveauté. C'est toujours aussi plaisant. Et voilà, on en termine donc avec la présentation de ce véhicule et du circuit. On va passer au véhicule suivant. Allez, on change de véhicule et on va passer sur la Crossley 9S. Véhicule vraiment différent. Vous voyez encore une fois, toutes les skins. Et on prend toujours sur le circuit de charade. Allez, donc, tout est bien réglé. Je n'ai pas vu, très honnêtement, s'il y avait une conduite à gauche. C'est peut-être spécifique conduite à droite. Encore une fois, boîte en hache. Donc, c'est exactement le même type de véhicule. Hop, un petit peu derrière, je regarde. Voilà, ça fait plus barquette. Il y a un peu plus de place. Un peu moins, on ne va pas dire typé monoplace, mais voilà. Alors, je ne sais pas du tout comment ça se conduit. Il y a l'air d'avoir un peu plus de patates. Oui. Je ne sais pas, on dirait. Au niveau du freinage, c'est la merde. Oh là là là. On va faire se méfier parce que là, ce n'est pas du tout la même. À mon avis, je vais me faire piéger plus d'une fois. Oui, comme là. vous savez, quand vous pensez connaître un circuit et que vous changez de véhicule, ce n'est plus du tout la même. Mais là, c'est de ma faute. On va se concentrer un petit peu. Ah oui, ce n'est vraiment pas la même. Il y a plus de patates, plus de couple. Moins de frein. Beaucoup plus délicat à conduire celle-ci. En même temps, c'est mon premier tour de chauffe. Vous allez m'excuser. Mais il faut freiner bien plus tôt. Peut-être qu'en restant en deuxième, ça passe en termes de couple. on retrouve du couple. Oh là 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 là. On retrouve du coup pour redémarrer en deuxième. Mais alors, c'est instable. Mais bon, nous ne jugeons pas pas trop vite. Ce n'est que le premier tour. Ce n'est que le premier tour. il faut se méfier un peu plus à l'axel. Un peu plus au freinage. Je pense qu'elle elle est beaucoup plus délicate. Mais bon, je suis déjà fait pire. À chaque fois, celui-là, je l'oublie. Je ne sais pas pourquoi. C'est quand même dingue ça. Le dernier tour sera le bon. Croyez-moi. Seb fait de la merde en live. Enfin, en live. Allez, on freine au panneau 100. Sinon, l'arrière va vouloir passer devant. Ce n'est pas trop intéressant et ce n'est pas le but. On sent la direction beaucoup moins directe, moins précise. Je pense que des quatre véhicules de ce pack ce sera pour moi le moins intéressant. Allez, le dernier tour est là. Il va falloir se sortir les doigts et ne plus faire d'erreur. de cette direction est. Je ne l'ai pas oublié cette fois-ci. Grosse accélération. Je n'ai pas eu le temps de passer la 2. On se le tente en 3, ça a l'air de passer. En plus, ça permet d'être beaucoup plus stable. Allez, on essaie de ne pas faire d'erreur. On améliore encore, forcément, je vous l'ai dit. Ce n'est pas la même catégorie. Je suis un peu large. On dose d'accélération. Et c'est reparti. Et voilà, il ne fallait pas faire. Tour non comptabilisé. Moi, j'avais amélioré dans les deux premiers partiels. Donc, c'était sûr que j'allais faire un meilleur temps. Mais voilà. Oh, la première. Oh, la première. Il faut rendre la voiture, monsieur. Il ne faut pas trop l'abîmer. Voilà, gros. Vous voyez, véhicule vraiment différent. Peut-être moins plaisant à mon sens parce que beaucoup plus instable. plus puissant en tout cas. Mais voilà. Sur le pilotage, c'est plus délicat. On se retrouve pour une petite conclusion. Allez, on se retrouve donc pour un petit résumé, un petit débrief de cette présentation de la première partie du contenu de RaceRoom. Vous l'avez vu clairement au niveau des deux véhicules. J'ai préféré le premier qui, à mon sens, était un peu plus simple d'accès, plus joueur, enfin, plus joueur, plus accessible. Et là, on pouvait attaquer un peu plus de façon sécure parce que la 9S, elle est, comme je l'ai dit, plus de puissance, j'ai l'impression, freinage plus délicat. Voilà. À mon sens, c'était moi, ma préférée à la première. Le circuit Chirad, top. Franchement, topissime. J'ai adoré les dénivelés. J'ai adoré le tracé. J'ai adoré les chicanes. Franchement, super beau tracé. Essayez-le parce que ça vaut le coup. Les véhicules, c'est 3,50, je crois, l'unité. Et le circuit, je vais vous dire tout de suite, 5 euros le circuit. Voilà. Très honnêtement, encore une fois, c'est vraiment pas cher. Bon, maintenant, voilà. Si vous ne jouez pas à Restroom, ce n'est pas la peine de vous jeter dessus. Moi, j'y joue encore. Donc, voilà. Et puis, il me restait des VRP, je crois, je ne sais plus le nom, de la monnaie officielle de Restroom. Mais il m'en restait encore. Donc, forcément, si ce n'est pas perdu, ça me permet d'y jouer de toute façon et de me booster pour aller sur les ranked et essayer encore de monter un petit peu. Comme vous l'avez montré sur le calendrier, le contenu acheté va y être proposé. Donc, c'est parfait. Donc, la suite, c'est très bientôt. Je ne sais pas si j'aurai le temps de faire ça avant les fêtes. Enfin, en tout cas, avant Noël. N'hésitez pas, donc, à vous abonner si ce n'est pas fait, à activer la cloche et le partage. Je le dis temps en temps, mais si ça ne vous dérange pas, encore une fois, si vous voulez aider la chaîne, c'est de partager sur vos réseaux. Au moins, ça me permet d'avoir un peu plus de visibilité puisque moi, personnellement, c'est assez rare que je partage sur les groupes. Je ne suis pas trop fan de ça. Bref, c'est ma façon de faire. Allez, je vous laisse là-dessus et on se dit à une prochaine bonne journée. Tchuss !